Qu'est-ce que le logiciel Mindvue ? En fait, Mindvue, c'est un logiciel d'édition de cartes mentales. Il vous permet non pas de dessiner les cartes à la main, mais à l'aide d'un logiciel. Ce logiciel fonctionne principalement de façon installée. Il faut que vous installiez ce logiciel. Il ne fonctionne pas en ligne directement à partir d'un navigateur. Il n'est pas open source. Il a été acheté par l'IUT d'Aix-Marseille pour un certain nombre de départements qui l'ont financé. Il fonctionne très bien sur PC. Il fonctionne sur Mac également, mais ne fonctionne pas sur Linux. Sur Mac, il y a quelques restrictions. Le logiciel de gestion de projet n'est pas activé et le Mindvue Drive n'est pas disponible. Mindvue, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, principalement, c'est un logiciel de cartes heuristiques, de cartes mentales. C'est-à-dire qu'il va vous permettre, à partir d'une idée, de développer un certain nombre de branches et d'affiner par zoom successive ces idées. Il est très utilisé en brainstorming. L'avantage de ce logiciel est qu'il s'agit d'une suite complète qui permettra également, à partir de votre carte mentale, d'éditer un diagramme de Gantt, c'est-à-dire une liste de tâches avec une répartition temporelle. Cela devient donc un logiciel de gestion de projet. Un autre avantage de ce logiciel est qu'il permet des exports très faciles vers Word, Excel, PowerPoint et autres outils Office. Vous pouvez tout saisir, mais vous pouvez également dicter les branches et notes que vous voulez voir apparaître sur votre logiciel de carte mentale. Ces fichiers qui sont générés, vous pourrez très facilement les déposer sur un OneDrive ou sur un Google Drive afin de partager votre travail. Maintenant, si vous souhaitez réellement faire du travail collaboratif, c'est-à-dire être à plusieurs à travailler sur ce logiciel, il faut utiliser le MindView Drive qui est disponible et qui vous permet ainsi de collaborer en même temps, à distance, sur un même projet. Attention, MindView Drive n'est disponible que sur environnement PC. Vous n'y aurez donc pas accès si vous êtes sur un Mac. Maintenant, comment faire pour activer votre compte ? Pour activer votre compte, il faut préalablement que votre enseignant ait demandé à l'IUT de générer des comptes pour vous. Normalement, si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'il l'a fait. Vous avez donc reçu un mail qui va vous permettre cette activation. Lorsque vous ouvrez votre boîte mail, normalement, vous avez un message de Matchware FR Support qui vous permet d'activer votre compte. En cliquant sur celui-ci, votre compte sera activé. Bien entendu, si vous ne le trouvez pas, peut-être qu'il est dans les courriers indésirables, ne vouliez pas d'utiliser cette petite boîte de recherche qui vous permettra très facilement de retrouver ce mail. Il suffit de taper Matchware, sans faute d'orthographe, bien sûr. Et normalement, vous allez tomber sur ce mail. Faisons en direct un petit essai. Nous allons donc essayer d'activer notre compte, puis nous téléchargerons et nous installerons MindView. Ensuite, nous verrons comment démarrer MindView. Je me mets donc sur ma messagerie. Sur ma messagerie, je vois ce mail Matchware FR Support. J'ai un lien sur lequel cliquer. Là, il me demande de créer un nouveau mot de passe. Je l'enregistre. Il me propose de l'enregistrer. Il ne faut surtout pas oublier d'accepter les termes de service. Et d'enregistrer. À partir de là, vous avez accès à votre compte MindView, qui va vous permettre de télécharger les logiciels, soit sous Windows, soit sur Mac, soit d'utiliser éventuellement MindView Online. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était un logiciel qui devait être installé. Il y a une version en ligne aussi, qui va vous permettre d'utiliser MindView, mais de façon réduite. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas la partie gestion de projet qui sera disponible. Mais c'est tout à fait possible. À ce moment-là, vous ouvrirez une petite application beaucoup plus light, légère. Alors, on va tester de le télécharger. Moi, là, je suis sur un PC. Donc, je vais cliquer sur télécharger. Et normalement, le lien de téléchargement va être actif. Et donc, je vais télécharger ce logiciel. Je vais simplement mettre en pause la vidéo. Parce que je suis sur une petite connexion Internet. Ce qui fait que ça risque d'être un petit peu long. Une fois téléchargé, ce qui est le cas ici, puisque je vois que mon fichier est téléchargé. Sinon, je sais aussi aller chercher mon document dans Téléchargement. Il ne me reste plus qu'à double-cliquer sur l'installeur. Celui-ci va faire quelques vérifications. Je vais valider, bien sûr. Je vais enregistrer, je vais installer le logiciel en français. On fait suivant. Nous acceptons la licence. Le chemin, par défaut, convient très bien. On clique sur le bouton Installer. Et l'installation se réalise immédiatement en quelques secondes. Une fois que l'installation est faite, il ne nous restera plus qu'à cliquer sur le bouton Terminer pour avoir un outil opérationnel. Voilà, une fois l'installation terminée, on a la fin de l'assistant. On clique sur le bouton Terminer. Et mon logiciel, normalement, fonctionne. Il suffit de taper MindView. Vous voyez qu'il est enregistré ici. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus. Et le logiciel se lance. Alors, il se lance, mais il me demande mon email pour pouvoir utiliser ma licence. En fait, on va pouvoir utiliser sa licence sur plusieurs ordinateurs. Je vais l'installer sur plusieurs ordinateurs MindView. Mais à chaque fois, il va vous demander de vous identifier et pour être sûr que c'est bien vous. Donc, vous allez donner votre adresse mail universitaire, celle qui se termine en etu.univamu.fr. Sinon, ça ne marchera pas. Là, pour mon compte de démo, j'ai pris un compte perso, mais ce n'est qu'un compte de démo. Et puis, vous allez taper le mot de passe que vous aviez indiqué lorsque vous avez activé votre compte. Celui que nous avons tapé au début de la vidéo. Bien entendu, si vous avez oublié votre mot de passe, vous avez un lien mot de passe oublié. Il ne reste plus qu'à se connecter. La connexion est réussie. Il vous demande simplement s'il doit se souvenir de votre connexion ou pas. C'est-à-dire que si vous mettez non, à chaque fois, il va vous redemander votre adresse mail et votre mot de passe. Si vous mettez oui, il va s'en souvenir. Donc, c'est quand même plus pratique de mettre conserver la connexion oui pour qu'il se souvienne de vous. Ensuite, on peut utiliser MindView normalement. Mais ça, ce n'est plus l'objectif de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.